Bonsoir Paul Fels. Bonsoir Cindy Bovio. Vous venez de publier un nouveau livre sur les fleurs de Bac ? Oui, les fleurs, les élixirs des fleurs de Bac aux éditions First. Donc c'est un nouveau livre sur les fleurs de Bac. C'est une thérapie qui est unique et exceptionnelle. Unique parce qu'il n'y a qu'elle qui soigne. Il n'y a que les fleurs de Bac ou les élixirs floraux qui soignent les émotions exceptionnelles parce que c'est vraiment très efficace. Et vous êtes aussi l'auteur des dites des fleurs de Bac chez Marabout. Mais vous ne craignez pas que les lecteurs soient un peu perdus ? Quel livre choisir ? Celui paru chez Marabout ou celui paru chez First ? Alors bon, il y a quand même des livres sur les fleurs de Bac ou les élixirs floraux. Il y en a des centaines. Donc à partir du moment où je connais très bien les fleurs de Bac, ce n'est pas extraordinaire que j'en fasse deux. Surtout s'ils sont très différents, si l'approche est différente. Et en plus, ce n'est pas deux que j'en ai fait, c'est trois. Il y en a la troisième. Donc bon, ça c'est les deux principaux. L'autre est à la marge. Mais non, il y a vraiment matière parce que c'est vraiment une thérapie qui fonctionne. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler les fleurs de Bac ? Qu'est-ce que c'est ? Les fleurs de Bac ont été inventées par le docteur Edward Bac. Ça a été inventé dans les années 1920 par un médecin anglais qui était très connu, très célèbre, qui n'était pas que homéopathe d'ailleurs. Les Bac n'a pas fait que ça. C'était un chirurgien, un inventeur de vaccins, un inventeur de molécules. Donc quelqu'un de vraiment médicalement très, 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 très pointu. Il est parti du principe que ce sont nos émotions qui désorganisent l'organisme. Et à partir du moment où nos émotions sont trop fortes, on va déclencher des réactions en nous, qui sont des réactions de défense, qui peuvent affaiblir notre système immunitaire, qui peuvent favoriser les infections, et bien sûr, tout bêtement, la dépression ou des sentiments, des sensations négatives. Donc, la technique, c'est ça. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique, les fleurs de Bac, c'est considéré par la législation comme des compléments alimentaires. C'est-à-dire, la législation, on considère que c'est juste pour compléter l'alimentation, comme ça veut dire, donc pas grand-chose. Et les scientifiques purs et durs, cartésiens, positivistes disent qu'il n'y a rien du tout, que c'est juste un peu d'alcool dans une tisane. Et quel type d'émotions, alors ? Alors, ça soigne effectivement les émotions. Alors, les émotions, prenons un exemple, la jalousie, on va donner, vous allez prendre Oli. Vous souffrez de bouffée de jalousie, Oli. Oli, c'est le OU. Vous souffrez de... vous avez des peurs diffuses. Souvent, vous êtes le soir, par exemple, il y a des choses, vous avez peur un peu de tout, vous avez peur de votre ombre, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Aspen. En revanche, vous avez peur des chiens, des morsures de chiens. Vous allez prendre Mimulus. Vous voyez, à chaque fois, il y a une fleur, avec un nom anglais, ça devient le remède, qui soigne une émotion qui devient pathologique, bien évidemment. Parce que la jalousie, parfois, c'est bien. Mais ça paraît très simple, en fait, même trop simple, même limite simpliste. C'est ce qu'a voulu Bach. Bach pensait qu'on était aussi à une époque où la médecine coûtait très cher, il n'y avait pas de très bons médicaments. C'était l'homéopathie des florissantes à cette époque-là. Donc, il est parti du principe qu'il fallait que tout le monde puisse se soigner facilement. Il fallait donc pour cela limiter le nombre des remèdes et faire des remèdes qui soient fabricables par n'importe qui. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ces remèdes-là, on les achète en pharmacie, en boutique diététique, pour des prix, pour des tarifs qui sont vraiment très bon marché. Donc, il n'y a même pas besoin de les fabriquer, surtout si c'est du bio. Mais, donc, lui, il a voulu quelque chose de très simple. Après, c'est simple parce qu'effectivement, on le voit que ça fonctionne chez les enfants, même chez les animaux, parce que leurs émotions sont plus simples. Il est vrai que dès qu'on arrive avec un adulte, les choses deviennent compliquées, plus compliquées. Et là, on va procéder par étapes. On va procéder, on va éliminer au fur et à mesure. Très bien. Donc, un exemple. Prenons, je ne sais pas, un jeune homme timide, un peu terrifié, qui doit, qui est hyper impressionné par son patron et qui doit aller à son premier rendez-vous d'embauche. Alors, là, on part, bien sûr, c'est un cas théorique. Absolument. Il n'y a personne. Mais, imaginons, on peut considérer que ce jeune homme-là, comme c'est lui qui va se soigner, à partir de ce livre-là ou à partir de celui-là. Donc, et puis, avec l'aide éventuellement de ses amis ou de sa famille, s'il ose leur en parler, parce qu'il y a tout ça. Mais bon, imaginons qu'il ose en parler ou qu'il lise mon livre. La première chose qu'il va faire, il ne saura pas très bien où aller. Il sait qu'il a une peur, il ne sait pas trop de quoi. Il pense que c'est effectivement la personne qu'il va rencontrer, mais il ne la connaît même pas. Donc, pourquoi il en aurait peur ? Et cette peur, il va la soigner avec Aspen, qui est pour les peurs diffuses. Petit à petit, au bout de quelques jours, il va se sentir mieux. Mais il y a d'autres émotions qui vont être tout aussi perturbantes, qui vont lui rappeler, par exemple, une époque bénie, quand il était en classe, quand il était enfant, ou bien, au contraire, des sentiments bizarres, de jalousie, de brutalité ou autre, des trucs malsains. Et il ne sera pas trop, trop bien. Mais ça va avoir rapport, par exemple, avec une situation qui s'est passée dans une classe d'école. Et là, il va prendre, dans un cas, il va prendre une école si c'est une nostalgie ancienne de quelque chose qu'il a aimé. Au contraire, au livre, si c'est quelque chose qui le rend mal à l'aise. Et là encore, il va passer par une troisième étape. C'est-à-dire qu'il va soulager ce malaise. Mais il va y avoir autre chose qui va petit à petit surgir. Et il va, par exemple, il y a des souvenirs qui vont surgir. Et par exemple, il y a comme un travail psychanalytique, quelque part. Il va faire une auto-psychanalyse grâce aux fleurs de Bac. Et donc, il va surgir une humiliation, par exemple, qu'il a pu avoir avec un de ses professeurs. Et il prendra, dans ce cas-là, Crabapple, qui est la fleur de pommier sauvage. Et Crabapple lavera un peu cette espèce d'émotion négative, cette espèce d'humiliation qu'il a connue quand il était plus jeune. Très bien. Donc, on peut revenir à vos livres sur les fleurs de Bac. Vous l'avez dit vous-même, ils sont au même format, même prix. Comment choisir, alors ? Alors, celui-ci, le premier qui a été écrit, il a été écrit dans les années 2000. Il est réédité pratiquement tous les ans. Et à chaque fois qu'il est réédité, je le complète, je l'affine, je rajoute des fleurs, des élixirs. Donc, c'est très, très, très complet. C'est-à-dire qu'on a non seulement les fleurs de Bac, mais on a les élixirs de bouche australien. On a les élixirs d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, de Californie, du Canada. Les élixirs marins, les élixirs minéraux, les élixirs français ou européens. On a donc plusieurs centaines d'élixirs. Et on a aussi la façon de les fabriquer. Je démarre le livre avec l'explication non seulement de Bac, de sa vie, l'explication aussi par rapport à l'homéopathie, puisque ce sont des remèdes homéopathiques. Donc, qu'est-ce que c'est l'homéopathie ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi on dit du mal de l'homéopathie ? Donc, tout ça, je l'explique là-dedans. Donc, on est dans quelque chose qui est, on va dire, encyclopédique. La démarche ici, elle est complètement différente. La démarche, elle est, on va dire, plus sensible et plus psychologique ou psychanalytique. Là, j'ai voulu revenir sur le vrai travail de Bac. C'est-à-dire que Bac a déterminé des fleurs, des remèdes, en fonction de catégories d'émotions. Donc, il y a une catégorie qui est la peur, il y a une catégorie qui est l'incertitude. Et dans chaque catégorie, il inclut un certain nombre de remèdes. Et donc, je suis parti de cette démarche. Il faut savoir que Bac, lui, il décrivait les différentes catégories ou les différents remèdes de trois ou quatre lignes. C'est-à-dire que les écrits de Bac sont très, très limités. Et le travail que j'ai fait, c'est un travail qui est d'expliciter ce que dit Bac à la lumière de ce que l'on connaît, de la lumière à la lumière de la psychanalyse actuelle, de la psychologie actuelle, de relations entre humains, des relations actuellement, parce que ce qui se passe entre humains aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passait dans les années 1920. Donc, c'est tout ce travail qui est dans ce livre-là. Donc, c'est une approche qui est plus psychologique, plus émotionnelle et plus contemporaine. Là, on est dans du factuel et du descriptif. Donc, tout ce qui est plus émotionnel, c'est les élixirs de fleurs de Bac édition first. Oui. Si je résume correctement ce que vous me dites. Et si on veut tout savoir, tout, 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 tout savoir. Tout, 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 tout savoir, c'est plus le guide des fleurs du Dr Bac édition Marabout. Voilà. Et les deux sont complémentaires, complètement. Il n'y a pas de contradiction. Je pars de la même base. Simplement, c'est un éclairage, comme on dit dans les films, c'est un éclairage différent. Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci de m'avoir reçu, Cindy Bobio. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada